En mai dernier, à Toledo, dans l'Ohio, l'histoire choquante de Caitlin Cohn, une adolescente de 17 ans, a pris une tournure tragique. Caitlin s'est échappée de son foyer d'accueil pour vivre secrètement dans la chambre de son petit ami, âgé de 33 ans, chez sa mère. Confrontée à l'opposition de la mère, Caitlin a donné un ultimatum à son compagnon, lui laissant cinq heures pour tuer sa propre mère. Incapable de convaincre son petit ami d'agir, l'adolescente a finalement décidé de commettre le meurtre elle-même. La scène macabre s'est déroulée dans la cuisine, où Caitlin a violemment étranglé Nicole Jones, 53 ans. Pour aggraver l'horreur, elle a utilisé une pierre du jardin pour fracasser le crâne de sa victime. Après le meurtre brutal, le couple a transporté le corps de la mère dans une baine à ordures, située dans un complexe d'appartements. À ce jour, le corps de Nicole n'a jamais été retrouvé, jetant un voile de mystère sur le destin de la victime. Le 8 mai, les deux amants en fuite ont été appréhendés à Ahumada, au Mexique, et placés en détention provisoire. Vendredi, un juge a pris la décision que Caitlin Cohn sera jugée comme une adulte, ajoutant une dimension légale à cette tragédie épouvantable. Sous-titrage Société Radio-Canada